Il passe des heures devant le miroir ou sur la balance, il se trouve trop gros, trop grand, il y en a un qui déteste son nez qui est trop long, ses oreilles décollées, l'autre ne supporte plus son front trop grand. A l'adolescence, évidemment, les complexes sont légions et ils viennent parfois gâcher la vie de nos enfants. Un simple détail de leur apparence qui prend toute la place. Comment faire pour qu'ils apprivoisent ces complexes et qu'ils apprennent à s'épanouir ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous mesurez 1m90, c'est une taille que vous aviez déjà à l'âge de 15 ans. C'est ça. Donc vous allez nous expliquer comment vous êtes passée d'une adolescence complexée à un âge adulte tout à fait épanoui. C'est ça. Parce qu'on le voit, vous êtes épanoui. Et on fait bien. Bonjour Ségolène. Bonjour. Ségolène, vous avez tout juste 20 ans, vous êtes atteinte d'albinisme, c'est une particularité qui vous a causé pas mal de complexes avant que vous n'appreniez à assumer votre différence. Évidemment, ça va être la clé de notre discussion, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour faire de ces différences une force. Et vous, c'est grâce à une rencontre dont vous allez nous raconter. Et puis, écoutez, elle a les clés maintenant de la maison des parents. C'est évidemment Sophie Braune. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, auteur de ces « Quand la vie ? Parole de jeune, éclairage d'une psy » dans lequel vous abordez notamment l'image de soi et les complexes des plus jeunes. On démarre avec vous, Marie. Est-ce que vous avez toujours été plus grande que la moyenne ? Oui, parce que je suis née grande. C'est-à-dire que vous étiez un bébé de combien, vous savez ? Alors, ma mère a beaucoup de mérite parce que je faisais 4,6 kg et 55 cm. Oh la vache ! Oui, c'est ça. La pauvre ! J'ai accouché du même fils. Ah oui, oui, c'est vrai que forcément. Donc c'est de génération. Mais donc voilà. Et à l'âge de... En fait, j'ai toujours été grande. Et les chiffres qui marquent sur ma courbe de croissance, c'est à 13 ans, donc je mesurais déjà 1,60 m. Ah oui. Non, alors à 10 ans, 1,60 m. À 13 ans, 1,80 m. Et à 15 ans, 1,90 m. Bon, 1,90 m, je l'ai atteint à 15 ans. Et après, c'est bon, mon corps à 10 ans. On s'arrête là, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est ça. Mais donc vous avez toujours été la plus grande partout, quoi. Oui, partout. Est-ce que ça a toujours été un complexe pour vous d'être grande comme ça ? Alors, quand j'étais petite, non. Parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'on fait une tête de plus que les autres. Mais c'est le regard des autres, en fait, qui a fait que je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pareil chez moi. Et donc un peu les réflexions des copains, les railleries. Et puis les réflexions des adultes aussi. Mais tu es bien grande, tu vas t'arrêter de grandir. Oh, bah dis donc, tu as mangé toute ta soupe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas malveillant, mais en fait, c'est marquant, quoi. C'est ça. Dire, bah alors, dis donc, quand est-ce que tu vas arrêter de grandir, toi ? Mais c'est ça. C'est marquant. Et moi, ça me faisait peur parce que j'avais peur de jamais m'arrêter de grandir. Bah oui. Donc j'ai dû consulter des médecins, etc., qui m'ont rassurée, qui m'ont dit non, non, tout va bien. Vous n'irez pas jusqu'au ciel. C'est ça. Mais oui, mais carrément. Ah oui. Donc voilà, c'était plus ça, le regard des autres, en fait, qui pèse, quoi. Et alors du coup, j'imagine qu'à l'école, on est toujours au fond de la classe. Les photos de classe, on est toujours derrière. C'est ça. J'étais dans le fond de la classe. Et alors, le détail bête, entre guillemets, c'est que moi, à 10 ans, je ne rentrais plus dans les tables des colliers, avec les sièges attachés, là, en fer, là. Donc en fait, j'étais dans le fond de la classe avec une vraie table solo et ma chaise solo, à côté d'un autre copain qui était grand aussi. Et voilà, on était dans le fond. Et tous les autres, tous les trimestris tournaient, mais non, on restait dans le fond. Donc vous étiez stigmatisée, quand même. Oui, c'est... Bah, carrément. Et tout à l'heure, je donnais l'exemple, on m'appelait, on me disait à la fin de la journée, parce qu'on essuyait les tableaux, bon, à l'époque, c'était les tableaux à la craie, on essuyait pour taper la brosse. Et bien, moi, j'allais essuyer, mais le haut. Bon, Marie, tes copains, ils n'ont pas réussi à essuyer le haut de tableau, donc si tu peux aller nous aider, bah, ouais. Les missions. C'est ça, les petites missions. Bon, bah, c'est tout, on a 10 ans, on le fait, on ne réfléchit pas trop, mais au fond, on se dit, bah, c'est nul. Moi, je fais que du tableau, je suis tout le temps dans le fond de la classe, bon. Et vos petits camarades, parfois, les réflexions, c'était méchant ? Bah, alors, j'avais mon groupe de copains, de copines, ça, j'ai jamais eu de mal à m'intégrer. Mais par contre, oui, c'était la girafe, la grande, l'asperge, enfin, voilà. Les petits noms comme ça, bon, bah, c'est tout, on fait avec. Et alors, en parlant de l'école, vous nous avez raconté, en préparant l'émission, que votre entrée en CE1 a été hyper marquante pour vous. Ça a été assez, oui, en fait, avec le recul, en écrivant tout ça, enfin, en répondant aux questions, je me suis rendue compte que les adultes étaient quand même assez, sont durs, en fait. Et donc, en entrant en CE1, l'institutrice qui dit à ma mère, ah non, mais la classe des CM1, elle est là-bas. Et ma mère qui dit, non, non, Marie, elle est dans votre classe, vous êtes madame untel. Oui, oui, mais non, Marie, c'est pas possible, elle est trop grande. Elle est trop grande pour être en CE1, pardon. Elle est forcément en CM1. Et bien, ils ont dû aller vérifier. Ma mère a dit, non, mais elle est chez vous, elle a tel âge, elle est chez vous, quoi. Et bien, l'institutrice ne voulait pas la croire. Elle a dû vérifier dans son registre, dans sa liste de présence. Ah bah oui, si, finalement, Marie est chez moi. Ah bah, elle est grande pour son âge. Bah oui, ça fait une douleur, je vous le répète. Oui, c'est ça. Donc ça aussi, évidemment, ce sont des épisodes marquants. Comment vous réagissiez, vous ? Petite, par exemple, est-ce que vous aviez tendance à répondre, à vous défendre ? Alors, petit, je me laissais... Enfin, je disais rien, c'est tout, je laissais glisser. Parce que quand on est petit, je pense qu'on n'a pas vraiment d'argument. Mais par contre, vous, les adolescentes, ça m'a valu quelques petites bagarres. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Vous n'allez plus vous chercher, quoi. Oui, quand on m'embêtait, ping ! Et puis après, c'était tout. Avec les copains, on passe à autre chose. Mais j'étais toujours la bonne copine. Mais c'est l'avantage d'être grande, c'est qu'on fait un peu plus attention. De prendre un pain, c'est moins agréable. Ah bah oui, on m'embête rarement dans la rue. Oui, c'est ça. Ou quand je me lève de ma chaise. Parce que quand on vient m'embêter dans les bars, je me lève, je dis bon, allez. Et puis là, ah oui, c'est bon, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Sophie Brunet, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un complexe ? Alors, je pense que c'est l'expression d'un mal-être préalable, en fait, au complexe. Alors, la Marie, elle est grande. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de la taille qui est prédominant. Mais pour la plupart des ados, le complexe, il va exprimer un manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi, qui va venir se fixer sur un élément physique. Pas que physique, d'ailleurs. Parfois aussi, c'est moral. C'est je suis bête, je suis plus bête que les autres, etc. C'était dit tout à l'heure dans le reportage, c'est beaucoup de comparaisons. L'autre, elle est plus jolie que moi. L'autre, elle a des meilleures notes. L'autre, elle est plus intelligente. Et en fait, ce manque de confiance en soi va se fixer sur un élément. Et ça devient un peu comme un, je dirais, un ogre. Moi, si j'ai l'image que dans notre psyché, on a comme un orchestre qui doit jouer le même morceau. Et tout à coup, il y a un violon qui se met à jouer très fort sa propre partition et qui devient autonome. Et si ce violon, il s'est allié avec une mauvaise image de soi, alors tout passe par ce prisme-là. Et cet élément-là, ce complexe-là, il devient très, très, très important, très fort. Et on voit tout le monde à travers ça. D'accord, oui, c'est ça. Mais comment il naît à la base ? C'est d'abord une mauvaise image de soi. Alors, à l'adolescence, évidemment, on a une mauvaise image de soi. Parce que, déjà, on en a tous. On a tous des complexes. On a tous une mauvaise image de soi. À l'adolescence, ça explose. Parce qu'on a les pulsions qui arrivent. On a le corps qui se transforme. Et on ne sait pas très bien comment gérer tout ça. Donc, forcément, il y a des choses qui nous ennuient, qui nous dépassent. Et on n'est pas bien avec soi-même. Et ce pas bien avec soi-même, il va s'attacher à un élément. Et je dirais presque, peu importe l'élément. L'élément n'est pas toujours représentatif. C'est un peu comme les phobies. On se met à avoir peur de quelque chose parce que ça canalise nos angoisses. Là, si on pense qu'on a un gros nez, ça canalise la mauvaise image de soi. Et tout passe là-dessus. Oui, c'est ça. Et ça devient alors un élément central. C'est-à-dire qu'un petit détail va devenir un élément central et va prendre toute la place. Ségolène, alors parlez-nous de votre particularité qui vous a donné tant de complexe quand vous étiez petite et ado. Du coup, je suis atteinte d'albinisme. C'est une anomalie génétique qui touche principalement la peau, les cheveux, les yeux. Et c'est dû à un manque ou même carrément une absence de mélanine. D'accord. OK. Donc, qu'est-ce qui vous complexe le plus là-dedans ? Je dirais que c'est mon problème de vue qui m'a le plus posé de problème au quotidien, qui m'a le plus fait complexer, en fait. Et j'imagine que petite, du coup, vous aviez beaucoup de rendez-vous, justement pour vos problèmes de vue, chez des médecins. Donc, c'était, j'imagine, quand même une enfance et une adolescence un tout petit peu singulière. Bah, c'était... Ouais, en fait, je me sentais vraiment différente par rapport aux autres, en partie à cause de ces rendez-vous, parce que j'étais dans une association qui venait, bah, du coup, quand j'étais à l'école, qui venait pour de la psychomotricité, il y avait une ophtalmologue, etc., pour faire travailler mes yeux, etc. Et du coup, ça se passait pendant les heures d'école. Et donc, du coup, je devais partir, quand j'étais dans la classe, je devais partir avec la personne qui m'aidait, du coup, pour mes problèmes de vue. Et après, je revenais, il y avait toujours les camarades qui disaient, ouais, qu'est-ce que t'as fait ? Comment ça s'est passé ? Qui c'est cette dame, etc. Ouais, donc, il fallait se justifier. Et vous, comment est-ce que vous perceviez, justement, cette particularité, ce complexe ? Enfin, pas ce complexe, d'ailleurs, mais justement, votre albinisme, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Bah... En fonction des âges, je veux dire. Ouais. En primaire, j'étais dans des écoles spécialisées. En primaire, j'étais dans ce qu'on appelle une clisse. Et on avait une classe d'intégration en parallèle. Et je le vivais plutôt bien en primaire, parce que j'étais avec beaucoup d'enfants de mon âge un peu plus jeune ou un peu plus âgé, qui avaient des problèmes de vue, pas spécialement les mêmes que les miens, mais qui avaient aussi des problèmes de vue. Et puis, j'étais à l'école avec mon grand frère. Donc, je me sentais protégée. Et en même temps, quand même, il y avait une classe d'intégration, on nous poussait vraiment à aller vers les autres. Et je me disais, ouais, il y a vraiment une volonté de... pour qu'on se sente un peu comme tout le monde, en fait. Et dans la cour, après, j'allais jouer au foot avec les autres. Je parlais un peu à tout le monde, etc. Je le vivais pas mal en primaire. C'est l'entrée au collège, alors, qui a posé le problème, comme souvent ? C'est le début de l'adolescence. Donc, vers 10, 12 ans, j'arrive en 6e et 5e. Et en fait, je vais dans un collège qui a une Ulysse. C'est un peu comme la Clisse, mais en fait, on passe tous nos cours dans une classe, entre guillemets, normale. Et pendant nos heures de permanence, de trous, etc., ou même on restait un peu le soir, on était dans l'Ulysse. Et là, en fait, ma vision de mon handicap visuel, et même de l'albinisme, en fait, a vraiment changé. J'avais vraiment l'impression que le fait d'être dans l'Ulysse, c'était une forme d'exclusion. Je le voyais plus comme le fait d'être intégré comme en primaire. Je le voyais comme si c'était un moyen de m'enlever. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que réagissaient les petits camarades ? Est-ce que vous avez des moqueries et tout ? Oui. Enfin, je sais pas s'il y avait plus de moqueries qu'en primaire, mais en tout cas, je prenais vraiment conscience de ce qu'il disait, de la méchanceté des propos qu'il pouvait y avoir sur mes cheveux, sur mes yeux, parce que j'ai un nystagmus qui fait que mes yeux tremblent. Et il y a toujours des remarques, ouais, tes yeux, ils tremblent, j'ai combien de doigts, etc. En plus, je voyais pas au tableau, donc j'avais des AVS qui venaient m'aider. Et ça créait des bonnes rencontres, mais il y avait toujours cette différence avec les autres qui me demandaient, ouais, comment tu vois ? Comment ça se fait que ? Etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre, pour vous ? Je pense que c'était le problème de vue pendant les cours. Ça, c'était vraiment... Parce que je voulais vraiment me fondre dans la masse. Parce que j'avais constamment l'impression qu'on me regardait. Et pendant les cours, je pouvais, même au premier rang, je pouvais pas voir au tableau, donc il y avait les AVS qui venaient, etc. Et comme elles pouvaient pas venir pour tous les cours, ce qui est parfaitement normal, il y avait des profs, des fois, qui me demandaient de lire des choses qu'ils avaient écrits au tableau. Et j'en étais incapable. Et les profs avaient complètement oublié que j'avais un problème de vue. Et je peux pas leur reprocher. Mais ça m'est arrivé une fois, et en fait, il m'a demandé une fois, et j'ai pas répondu du tout. Et je me suis sentie vraiment mal tout le reste du cours, jusqu'à la fin. Et à la fin, je suis allée parler au prof. Et il m'a dit, ouais, je suis vraiment désolée et tout. Et il semblait encore plus déçu, encore plus embêté que moi, par rapport à ce qui s'était passé. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas eu en amont de la communication, déjà, avec les adultes. Parce que, quand même, ça, c'est vrai que vous laissez comme ça, c'est des situations qui sont super marquantes. Est-ce que vous avez l'impression que ce complexe vous a influé sur votre comportement avec les autres ? Est-ce que, du coup, vous étiez une autre, quoi ? Oui, je pense. Je pense. Enfin, j'avais... Jusqu'à maintenant, j'ai encore un peu de mal. Mais avant, j'étais très, très timide. J'avais vraiment peur d'aller vers les autres. Je me disais, ouais, je vais les voir. Mes yeux, ils vont trembler. Ils vont se dire que je suis bizarre. En plus, mes cheveux, enfin, ils sont pas comme tout le monde. La couleur de ma peau, elle est bizarre. Enfin, j'avais énormément de mal à aller vers les autres. Et je me disais même, ouais, si j'avais pas été albinos, comment serait passée ma vie ? Ça se trouve, elle serait beaucoup mieux. J'aurais eu plus d'amis, etc. Alors que j'étais bien entourée, mais je me disais toujours, ouais, je serais différente, je serais mieux intégrée, etc. Sophie Brun, est-ce qu'il y a plus d'enfants et d'adolescents complexés qu'autrefois ? Je pense que oui. Je trouve que c'était intéressant de... Comment une particularité peut ou pas devenir un complexe. Selon l'entourage dans lequel on est, et selon la norme aussi sociale. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des normes sociales de plus en plus fortes. Physiquement, peut-être intellectuellement aussi, mais physiquement, c'est sûr. La moindre dent de travers, on va chez un dorthophoniste. Voilà. Donc finalement, on met une pression sur les jeunes pour qu'ils soient parfaits, avec un côté idéal. Et du coup, on renforce évidemment leur complexe. Et au lieu de le prendre comme des particularités ou des différences, on en fait des complexes. Ça devient des complexes. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien comment, selon l'environnement, on va bien vivre une particularité ou on va mal la vivre. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est vrai que c'est le regard des autres et la norme sociale et le regard des autres qui va créer le complexe. Mais c'est avant tout notre propre regard. Si on a un regard jugeant sur soi-même et qu'on veut atteindre un idéal et qu'on n'y arrive pas, alors on va projeter ça sur les autres. On va se dire que les autres, ils voient que ça chez nous. On va parler à quelqu'un, on va se dire, oh là là, ils voient que j'ai des oreilles décollées, ils voient que mes oreilles. Et on va penser qu'à ses oreilles. Et en fait, c'est le jugement intérieur préalable qu'on projette sur les autres. Et du coup, on imagine que leur regard ne voit que ça. Parfois, c'est vrai aussi. Et parfois, le regard des autres est méchant et jugeant. Bien sûr. Voilà, parce qu'on est beaucoup dans le jugement aujourd'hui. Mais il y a en plus le fait qu'on se juge soi-même et qu'on projette ce jugement sur les autres. On peut aussi avoir un complexe qui naît du regard des autres quand même. Bien sûr. On n'avait absolument pas conscience. Absolument. Et qui est créé par une petite réflexion anodine. Oui. Parce que les bébés, ils n'ont pas conscience du regard des autres. Un bébé, il fait des grimaces, machin, il ne voit même pas qu'on le regarde. Et au fur et à mesure du temps, quand on se développe, quand on grandit, on a de plus en plus conscience du regard des autres. Et c'est vrai que si on est dans un environnement où le regard qui est renvoyé, il est jugeant et il ne l'est pas forcément de façon consciente. Les parents ont envie aujourd'hui que les enfants soient parfaits en se disant qu'il va falloir qu'ils réussissent, que dans cette espèce de guerre économique, il va falloir qu'ils soient les meilleurs. Il faut qu'ils soient hyper beaux, 500 grammes de trop, c'est une catastrophe. Et donc l'enfant, il intériorise ce regard-là, que ce soit dit ou pas. Et ça demande déjà de passer effectivement par un regard qui accepte les différences par les parents, qui va permettre à l'enfant d'accepter ses propres différences et de le vivre comme une particularité qui est peut-être même positive, plutôt que comme un défaut. Ségolène, vous êtes d'origine martiniquaise, c'est ça ? En Martinique, quel regard, quand vous y alliez, avait votre entourage là-bas ? Le regard est beaucoup plus bienveillant, je trouve, qu'en métropole, pour la simple raison qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes albinoises en Martinique qu'en France, ou en tout cas, c'est beaucoup plus connu. Et du coup, il n'y avait même pas de regard dans la rue, pas de personne qui se retourne, pas de réflexion, pas de mouquerie. Les gens, ils nous appelaient juste les chabins, c'est juste pour désigner quelqu'un qui est clair de peau, c'est pas du tout une critique, c'est même bienveillant. Et les gens étaient vraiment beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus avenants, beaucoup plus sympathiques envers cette différence. Vous avez eu quand même une fois une réflexion ? Oui. C'était un touriste. Ah bah voilà, c'était un touriste. C'est peut-être pour ça. Il avait peut-être moins l'habitude. Et en fait, on était dans un magasin avec mes parents et mon petit frère, qui est aussi albinos. Et je vois, du coup, l'homme arrivé, il y avait sa femme pas loin. Et il nous voit, mon petit frère et moi, il voit mes parents plus loin, il voit qu'on s'adresse à eux, etc. Et il fait signe à sa femme, en faisant deux, comme ça, en disant, comme s'il disait, ouais, il y en a deux. Et il lui dit, il la regarde, il lui dit, hey, il y en a deux, en nous montrant. On était scandalisés, en étant en mode, mais pourquoi ? Pourquoi nous montrer comme ça, comme si on était, limite, des animaux, enfin, des êtres humains ? Vous n'avez rien dit ? Non, bah... Vous n'avez pas dit ta gueule, parce que ça, ça fait du bien, quand même, de temps en temps. Ça m'aurait fait du bien, mais franchement, on m'a toujours dit qu'ignorer les personnes comme ça, c'est... Ah, vous avez bien raison. C'est des insultes. Vous avez bien raison. Alors, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'Annaëlle, qu'on a aperçue au tout début de cette émission, qui a 10 ans. Elle est complexée par son oreille décollée. C'est une situation qui est hyper difficile pour cette petite fille et sa maman Delphine, qui tente de l'accompagner. C'est un reportage de Charlotte Finet, à Crémaray, près de Boulogne-sur-Mer. Je préfère garder mes cheveux détachés pour cacher mon oreille, qui est décollée. Quand on voit mon oreille décollée, j'ai peur qu'on se moque de moi. Salut ! Annel, elle a une oreille légèrement décollée. Enfin, pour moi, c'est pas flagrant du tout. Et du coup, en fait, avec les moqueries de l'école, elle... Le complexe, en fait, ça se traduit par le fait qu'elle veuille plus attacher ses cheveux, qu'elle me demande toujours pour se faire opérer, se faire recoller l'oreille. Et quand elle a des cours d'équitation, il faut vraiment que j'insiste pour qu'elle attache ses cheveux, pour la sécurité, en fait. Regarde, tu vois, quand j'étais petite, j'avais aussi les oreilles décollées. Là. Regarde, là, tu vois, ça se voit beaucoup. Je m'en fichais des autres, en fait, quand j'étais toute petite. Mais toi, ton oreille, elle est pas décollée fort comme ça. Toi, ça se voit moins. Ma fille, je l'aime comme elle est, forcément. Et le fait qu'elle s'accepte pas comme ça, c'est dur pour une maman de devoir toujours la rassurer avec des mots. Et il faut trouver les mots. Et puis là, j'ai été opérée. Donc ça se voit beaucoup moins. Là, elle va. Là. Quand je vois les photos, je sais que ça ira mieux quand je serai opérée. Je pourrais m'attacher les cheveux et j'aurais pu une moquerie. Moi, je me suis fait opérer, mais on n'est pas obligé. C'est pas une opération comme si c'était vital. Les petits défauts, en fait, qu'on a chacun, c'est ce qui fait qu'on est nous et que c'est ce qui fait aussi le charme. Et moi, je préférerais qu'elle s'accepte avec ce petit défaut plutôt qu'elle se... qu'elle veille se changer. Après, si vraiment elle veut se faire opérer, je la ferai opérer. Mais c'est pas dans les médias. T'as vu, elle fait pas mal non plus, celle-là. Moi, quand je me regarde, on dirait que je sais pas décoller, mais... C'est les moqueries des autres qui m'embêtent. Si je me fais opérer, c'est juste pour qu'ils arrêtent de se moquer de moi. Faire autant de choses, subir l'opération, subir les soins, forcément, après, uniquement pour les autres et pas pour elles, bah si... Enfin, moi, ça me rend dingue. On la rattache, là. Je peux le voir attacher. Même si moi, je vois pas le problème de l'extérieur, aujourd'hui, j'entends quand même ce qu'elle me dit pour trouver des solutions pour qu'elle soit bien dans sa peau et que... Ben, à l'école, ça se passe bien. On détache les cheveux, on coule plus court, ou... J'ai réfléchi. Ben voilà, c'est bon. Hop. T'es prête. Elle est tellement pignonne, cette Annaëlle. À chaque fois, on se demande, c'est vrai, hein, l'extérieur. Bon, j'aurais jamais remarqué ses oreilles s'il n'en avait pas parlé. Ça, si c'est une grande règle, ne dites jamais, si vous êtes complexé, n'attirez jamais l'attention dessus. Les journalistes disent toujours, qu'est-ce que vous n'aimez pas, Agathe Lecaron, chez vous ? Je me dis, tiens, je vais mentir, comme ça. J'attire pas l'attention. Sophie Broune, grande question, quand même. C'est cette histoire de chirurgie esthétique, parce qu'il y a des choses qui peuvent être corrigées, comme les oreilles, je crois que c'est assez facile. Comment est-ce que nous, en tant que parents, on doit gérer ça ? Parce qu'en même temps, on n'a pas envie, finalement, de les amener à ce genre d'extrême. Et puis, finalement, on se dit, après, comme ça, il n'y aura plus de complexe. Alors, je crois qu'il faut être attentif, sans dramatiser, et se poser la question aussi de l'aspect symbolique. Voilà. Si vraiment, en Allemagne, par exemple, 10% aujourd'hui des opérations chirurgicales concernent des moins de 18 ans. Donc, c'est quand même assez énorme. Alors, il faut se poser la question du côté aussi symbolique de l'opération. Par exemple, moi, j'ai une amie qui, à 15 ans, avait une poitrine énorme. Elle s'était fait opérer. Ça avait changé sa vie. D'autres qui avaient vraiment... C'est-à-dire qu'elle avait une réduction, c'est ça ? Elle a fait une réduction, ma mère, et ça a vraiment changé sa vie, parce que tout à coup, elle a pu aimer son corps, alors que c'était vraiment pas possible d'avoir des seins comme ça à 14 ou 15 ans. Et ça, c'était important qu'elle le fasse. J'ai des patients qui ont fait des opérations des oreilles, parce qu'effectivement, ils avaient les oreilles très décollées, et là aussi, ça a changé leur vie. Par contre, j'ai vu aussi des gens qui avaient des oreilles décollées, mais c'était un peu familial. Alors, à 15 ans, ils voulaient changer, parce qu'ils voulaient pas ressembler, par exemple, à leur père ou à leur mère, mais quelques années après, ils se sont dit, c'est un peu dommage, parce qu'on a perdu quelque chose d'une caractéristique familiale. Il y a des enfants qui, à 14 ans, veulent, par exemple, refaire leur nez sans se rendre compte que ça leur donne du caractère et que ça fait partie de leur visage. Donc, je pense qu'il faut toujours prendre le temps de réfléchir, peut-être d'aller consulter un psy deux, trois séances. On n'est pas obligé d'y aller pour dix ans. Et il faut se dire aujourd'hui qu'on n'est pas fou quand on va voir un psy. C'est fini, ça. Ça aide à dépasser un certain nombre de choses. Et là, si on se rend compte que vraiment, c'est nécessaire et qu'il n'y a pas des enjeux inconscients un peu compliqués, ou en tout cas, on dénoue un peu les enjeux inconscients, alors on va faire l'opération. Mais on prend le temps d'y réfléchir. Il ne faut pas que ce soit un passage à l'acte qu'on fait trop vite parce que l'enfant le demande et qui, évidemment, pourrait regretter après. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait trouver une utilité au complexe ? Est-ce qu'on pourrait dire que parfois, ça peut être positif ? Mais oui, moi, je crois que c'est positif. D'abord, c'est positif parce que ça canalise la mauvaise image de soi et qui vient se mettre sur un détail et qui, du coup, n'envahit pas la totalité quand même du jeune. Ensuite, c'est positif parce que ça révèle des conflits à l'intérieur. Oui, on a tous une question sur l'image de soi. Comment on va faire avec ça ? Et peut-être que le complexe va nous obliger à trouver des ressources. C'est lui qui va peut-être nous obliger à nous dire, oui, je n'aime pas mon nez, comment je vais faire quand même dans la vie avec ce nez-là ? Et parfois, ça oblige à dépasser des choses, à les sublimer et à se rendre compte qu'on a beaucoup plus de force qu'on ne le pense. Mais ça dépend du complexe. Ça dépend de son intensité et ça dépend de la mauvaise image ou de la bonne image de soi qu'on peut avoir par ailleurs sur d'autres points. C'est ça. Marie, comment est-ce que vous êtes construite, vous, avec votre complexe ? Donc je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que c'est votre taille, 1m90, déjà à 15 ans. Comment est-ce que vous avez l'impression que vous êtes construite ? En fait, je n'ai pas eu le choix. Parce que justement, moi, pendant des années, j'ai dit que je pouvais bien donner un bout de tibia à quelqu'un. Si vous voulez prendre, j'étais donneuse. Mais c'est tout, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai fait avec. À l'adolescence, c'était un peu compliqué parce que de ce pour m'habiller, là, c'était très dur. Donc j'étais très garçon manqué. Puis après, bon, avec le regard des garçons, là, j'ai commencé à devenir féminine. Donc c'est plus dans ma féminité où j'ai eu du mal. Et après, c'est mes petites astuces, etc. Après, dans mon quotidien, mon mari est grand aussi. Il fait 1m90 comme moi. Donc notre quotidien à la maison est facilité parce que tout est en hauteur pour nous. Donc c'est plus l'inverse. Quand on a des invités, ils ont un peu de mal à servir un verre d'eau parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au placard ou au micro-ondes. Donc c'est plus ça. C'est laisser le temps passer. Et puis on s'y fait. Et on trouve. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé mes astuces. Après, bah oui. C'est l'humour chez vous, non, qui a pris le pas ? C'est ça, l'autodérision. À un moment, j'avais un badge. Je suis toute petite qui était sur mon manteau. Et les gens, ça les faisait marrer. J'ai dit, bah oui. Ça, c'est quand même une arme. C'est ça. L'autodérision, je suis très là-dedans. Ça aide beaucoup. Et ça aide beaucoup. C'est comme ça. Parce que forcément, ça rend les gens attachants. Et puis, c'est aussi... Je trouve que ça montre que la personne en face de soi est quand même assez intelligente. Parce que pour arriver à faire de l'autodérision, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai su passer de... C'est le bon mot, souffrance. Parce que je rentrais chez moi en pleurant. Alors, à l'époque, on ne parlait pas tant que ça de harcèlement scolaire. Mais en fait, je me rends compte avec le recul que j'en ai subi. Pas autant que certains autres enfants. Mais j'en ai subi quand même. Parce que je pense qu'à partir du moment, on rentre chez soi en pleurant. Parce qu'on a eu des railleries toute la journée. Ou parce que les réflexions ont des instituteurs, des profs au collège, au lycée ont été blessantes. il arrive vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ségolène, vos frères sont aussi atteints d'albinisme. Ça a dû vous aider quand même à traverser toute cette période difficile ? Oui, enfin, beaucoup. Parce que mon grand frère a deux ans de plus que moi. Et en fait, du coup, en primaire, il était dans la même école que moi. Au collège, il était aussi dans le même collège que moi pour mes deux premières années de collège. Et du coup, même quand je rentrais à la maison, un peu déprimée, parce qu'on s'était moqué de moi, ou parce que, par exemple, un prof m'avait demandé de lire un truc que je n'avais pas pu lire, il me disait, de toute façon, c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Et puis, il me donnait même quelques astuces pour pallier à mes problèmes de vue, pour répondre aux moqueries, etc. Et maintenant, on fait de même avec mon petit frère. Et vos parents vous ont vachement soutenus aussi ? Aussi. Pareil, ils passaient aussi beaucoup par l'humour, mais ce n'était jamais blessant. C'était toujours... J'aurais un peu de mal à expliquer, mais c'était toujours fait de façon très bienveillante. et ils ne nous l'ont jamais cachée. On le sait depuis notre naissance, c'est quelque chose... Enfin, vraiment, on en parle vraiment librement, sans pour autant faire de l'albinisme quelque chose qui nous définit, en fait. Comment est-ce qu'on peut vivre avec son complexe ? C'est très important. Il ne faut pas être défini par quelque chose. Il ne faut pas être identifié à ça. Ça, c'est le rôle des parents, quand même. Et ça, c'est le rôle des parents. D'abord, vous êtes une personne. Et une de vos caractéristiques, c'est celle-là. Et si on arrive à ne pas s'identifier à ça et à ne pas se réduire à ça, alors on peut bien le vivre. En tout cas, le moins mal possible. Vous avez des conseils à donner aux parents qui nous regardent pour aider leurs adolescents à dépasser leur complexe. Je vois, par exemple, la maman d'Anaëlle qui est totalement démunie en disant « Mais moi, j'aime ma fille comme ça ». Comment elle doit faire, par exemple ? Oui, je crois qu'il ne faut pas rester sur le complexe. Il faut essayer de soutenir chez l'adolescent ce qui va bien, ce qui lui donne de la force, ce qui fait qu'il se sent bien. Et ça, ça va... Je pense que le psychisme, c'est un grand système d'autorégulation. Si on augmente le plaisir et les choses qui vont bien, ça va automatiquement faire un peu baisser les choses qui ne vont pas bien. Et donc, il faut renforcer la bonne image de soi, non pas en se focalisant sur le complexe, mais en se focalisant sur d'autres choses qui vont bien. Et à ce moment-là, ça va rééquilibrer globalement le psychisme et la question du complexe. Si on se focalise trop... Alors, il faut à la fois être attentif. On ne peut pas être dans le déni non plus. Si un jeune ne se sent pas bien, il faut y faire attention, bien sûr. Et envisager peut-être à terme des opérations ou des choses comme ça, ou trouver des solutions. Mais sans se focaliser là-dessus et en essayant toujours d'aller soutenir ce qui va bien. Voilà, le verre à moitié plein. Les forces. Les forces qui vont aider à réguler le mauvais. Marie, comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ce complexe, alors ? C'est la rencontre, j'imagine, quand même amoureuse qui fait la différence. Alors oui, c'est ça. Avant de connaître mon mari, j'ai eu des petits copains. Et ça, ça aide beaucoup de se sentir aimée. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. Il mesure combien, votre mari ? 1m90. C'est parfait. Mais oui, voilà, c'est nickel. Équilibre parfaitement respecté. C'est parfait. Alors, au début, il y avait quand même un peu de mal parce que moi, dès que je mets des talons, ben pouf, je prends vite 5 cm. Donc au début, il y avait un petit peu de mal. Puis après, c'est tout, il s'y est fait. Et c'est vrai que se sentir aimée, enfin en tant que femme, c'est top. Et c'est comme ça. Enfin, moi, je sais qu'il est pour beaucoup. Dans mon quotidien, il est pour beaucoup. On voit les photos de votre mari. Vous êtes tout beau, là, avec votre marinière. Et je suis plus grande que lui. Parce qu'alors là, ce jour-là, moi, j'avais dit, zut, je mets 10 cm. J'ai mis 10 cm de talons pour être bien élancée. J'avais dit, alors là, c'est le jour où j'ai le droit d'être plus grande que tout le monde sur toutes les photos. Donc voilà, c'est ça. Et oui, ça y est pour beaucoup. C'est être désiré dans le regard de l'autre. Oui, c'est hyper important. Enfin, du moins pour moi. Après, on a tous nos priorités. Pour moi, c'est très important. Et ça a toujours été. Et là, je suis contente par rapport à ça. Du coup, c'est lui qui avait un complexe. Ben oui, oui. Lui, du coup, pour la première fois de sa vie, il est complexé d'être petit. À la maison, il n'a même pas l'argent. Je rigole. De toute façon, on voit bien que vous menez le tout à la baguette. Ça ne rigole pas. Ségolène, aujourd'hui, vous n'êtes plus complexée. Vous nous avez dit. Qu'est-ce qui a été le déclic ? C'est un message Instagram, tout bêtement. En fait, il y a un photographe qui m'avait contactée via Instagram. Et il m'a dit, les personnes à l'Albinos, on ne rencontre pas tous les jours. Ça te dit de faire un shooting. Ce serait une collaboration. Moi, j'apprendrais à travailler avec quelqu'un d'Albinos. C'est comme c'est quelque chose d'une anomalie très rare. Il y aurait moyen de vraiment avoir des photos vraiment hyper intéressantes. Est-ce que c'était partante ? Je me suis dit, mais c'est trop bien. Il y a moyen de faire connaître ma maladie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est parti. Et de là, je me suis dit, mais si c'est si rare, l'idée, c'est d'en parler. D'en parler le plus possible pour que les gens voient de plus en plus de personnes albinoses, de personnes différentes, et arrêtent de les fixer dans la rue, de faire des remarques un peu stupides, de se moquer, etc. Oui, bien sûr. Donc du coup, ça a donné un sens à tout ça, quelque part. Comment est-ce qu'on peut transformer un complexe en une force, Sophie Brown ? Dans un monde idéal, on serait tous différents et on s'enrichirait tous de nos différences. Et on ne se regarderait pas en se comparant, mais en se disant, tiens, elle ou lui, il est comme ça. Et qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi ? Voilà. Alors on peut essayer de créer ce monde idéal, de changer notre regard et de se dire que l'autre, qui a une différence, il peut nous apporter quelque chose et nous enrichir. Et regarder nos propres différences comme ça, on est tous différents. Aujourd'hui, on l'a tous transformé en complexe. Et vraiment, je crois que c'est l'idée de l'enrichissement qui peut nous aider. Voilà. Chaque différence, c'est fondamental. Et vous avez des choses à nous apprendre, évidemment. et puis nous, on a d'autres choses à vous apprendre. C'est ça, je crois, qui pourrait transformer les regards. Essayer d'être plus doux avec soi-même. Et si on arrive à être un peu plus doux avec soi-même, alors on est un peu plus doux aussi avec les autres. Voilà. Et puis prendre du recul aussi sur les fameuses mères parfaites d'Instagram, les filles qui viennent d'accoucher et qui sont comme ça, qui sont super belles malgré les nuits, etc. Un mot de la fin, toutes les deux. Si vous deviez donner un conseil aux ados qui nous regardent et qui sont complexes, qu'est-ce que vous diriez, Marie ? Alors, pour ceux et celles qui sont dans ma situation, parce que ça arrive aussi aux garçons d'être très grands. Moi, mon papa, il me disait toujours une citation de Coluche. Il était « il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand ». Quelque chose dans ce bout-là. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Voilà, exactement. Mon père, il me rassurait avec cette citation-là et je l'ai toujours en tête. Ségolène, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais essayer de tirer le meilleur de votre différence. Prenez... Franchement, vous ne vous gênez pas pour prendre les bons côtés. Et il y en a forcément. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Ségolène. Merci Marie. Merci.